Monsieur Bousso Maliki, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau exécutif du Forum Civil. Aujourd'hui, selon l'indice Chandler Good Government, qui classe 104 pays en termes de capacités et de résultats gouvernementaux, qui a été lancé le 26 avril dernier, notre pays est classé 71e. Le premier Africain dans ce classement est le Rwanda, logé au 53e rang. Quel commentaire justement sur cette position du Sénégal sur la meilleure gouvernance ? La bonne gouvernance, je dirais. Elisabeth, c'est toujours notre préoccupation. Vous savez que la gouvernance et la redevabilité sont conçues au cœur du métier du Forum Civil. Nous avons toujours dit qu'il fallait procéder à des réformes très importantes et d'envergure pour un peu résorber le gap de gouvernance et de redevabilité qu'il y a dans le pays. C'est vrai que des efforts ont été faits. Mais il y a beaucoup de choses encore à faire pour qu'une puissance, comme l'indice de perception de la corruption l'a dit et l'a montré, sortir de cette zone rouge de mauvaise gouvernance et de corruption pour aller vers des standards plus élevés en termes de gouvernance des affaires publiques. Et cela demande non seulement d'amplifier les réformes actuellement en cours, telles que par exemple ITE, tel que l'Open Government, le PGO dans lequel le Sénégal s'est inscrit, et maintenant procéder effectivement à la revue et à la restructuration du monde judiciaire et surtout des réformes judiciaires qui sont arrivées à maturité. Installer le contrôle citoyen et permettre la participation des citoyens, la participation des citoyens et le contrôle citoyen dans l'exécution et l'élaboration des affaires publiques et des politiques publiques. Ces critères sont mis en avant, notamment le leadership, la prospective, entre autres la solidité des institutions, la gestion financière, l'attractivité du marché, entre autres, pour un peu synthétiser. Aujourd'hui, en tant que membre d'une organisation qui a en ligne de mire la bonne gouvernance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous pensez que notre pays a beaucoup à faire dans ce secteur ? Oui, comme dans d'autres secteurs, nous avons beaucoup de choses à faire. Effectivement, d'abord, voir en sorte que l'essentiel, pour qu'il y ait une bonne gouvernance, il faut un système judiciaire performant. La perception que les Sénégalais ont de leur justice est une perception qui doit être corrigée, dans le sens, effectivement, d'esserrer la même mise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire, permettre à la justice d'être plus autonome. Donc, vous parlez de l'indépendance de la justice, quelle que prenez par l'Union des magistrats du Sénégal. Vous voyez, et ça recoupe nos préoccupations, nous, au niveau du forum civil, nous considérons qu'il y a des réformes majeures à entreprendre, comme par exemple l'encadrement des pouvoirs du procureur de la République, et qu'aussi, des réformes devraient être envisagées au niveau même de l'Office de lutte contre la corruption, l'OFNAC, pour lui permettre, et les rapports qui sont transmis, que le procureur puisse et soit obligé de saisir au juge d'instruction s'il y a des frais qui sont incriminés. De ne pas laisser la latitude au procureur, l'opportunité de poursuivre. Je crois qu'il y a énormément de choses, et si elles sont corrigées, s'il y a une loi à l'accès à l'information, qui permet aux journalistes et aux citoyens d'être édifiés sur les conduites des politiques publiques, sur la gestion des finances publiques, et tout cela va concourir à améliorer notablement la gouvernance publique au Sénégal. Vous avez fait focus sur la justice, mais également sur les pouvoirs publics. Aujourd'hui, sur l'attractivité du marché, et selon le journal LAS, le Sénégal a un contentieux avec Barry Gold Corporation, le géant canadien des mines d'or sur le fisc, et qui devrait être vidé à Paris. Aujourd'hui, est-ce que, selon vous, ce procès a un enjeu, justement, sur cette attractivité ? Énormément. C'est parce que, d'ailleurs, on a été très attractifs. On a eu un code qui a été tellement permissif, que malgré la permissivité de ce code-là, des multinationales ont essayé de gruger le Sénégal en refusant de payer des plus-values sur des transactions. Et ça, c'est un crime fiscal. Le peuple sénégalais, essentiellement, tous les acteurs de la société civile, doivent être du côté de l'État pour faire en sorte de l'appuyer pour le recouvrement de ces sommes-là qui ont été spoliées par cette multinationale de Barry Gold. Qu'est-ce que vous proposez ? Quand je vous entends parler, vous semblez donner des solutions en vue de mieux gérer nos ressources naturelles. Vous savez, il y a eu des réformes qui ont été opérées sur le code minier et qui a amené maintenant une meilleure... qui semble amener une meilleure profitabilité des ressources. Les ressources appartiennent au peuple. L'État n'est que gestionnaire de ces ressources-là. L'État est incapable d'exploiter ces ressources et fait appel à des multinationales. Ces multinationales-là viennent exploiter ces ressources-là, les amènent, paient des redevances et aussi paient des charges sociales. L'État, il trouve un minimum de compte. Mais quand il s'agit d'encadrer les sessions, les multinationales s'arrangent toujours à contourner les législations nationales pour ne pas payer ce qu'elles doivent aux États. À qui la faute ? La faute à la manière de faire des services multinationales, à la faiblesse du caractère juridique, législatif et réglementaire et à la vulnérabilité de nos pays. C'est pourquoi nous considérons que pour cette question-là, il faut une mobilisation citoyenne auprès de l'État. Recouvrir ces sommes-là. Et que ces sommes recouvrées, effectivement, maintenant qu'il y ait une redevabilité dans l'utilisation de ces ressources qui soient affectées à des dépenses sociales d'envergure dont il y a besoin. Mais est-ce que cela a été pris en compte dans le code minier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un peu retouché ? Non, là, c'est un problème fiscal. Là, c'est un problème fiscal. C'est le code des impôts. C'est l'administration fiscale. Non, pour la prise en charge de la législation, je me dis que les deux vont de pair. Oui, effectivement, il y a des avancées. Mais vous savez, quand vous transformez une loi, vous la changez, elle est d'application récente. C'est-à-dire qu'il y a des contrats miniers qui ont été signés sous le juge de l'autre code qui ont fait que beaucoup d'exonérations financières, les gens en ont disposé. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une bande d'exonérations fiscales. C'est une invasion fiscale. Parce que les gens ont vendu des actifs, ils ont fait de la plus-value et ils ne veulent pas payer les impôts sur la plus-value. Et ça, l'administration fiscale est fondée à demander le recouvrement. Et nous n'avons pas peur, aux côtés de l'État, pour exiger effectivement le recouvrement de ces sommes-là. Monsieur Abdoulmalik Ebousseau, aujourd'hui, notre pays a beaucoup de ressources naturelles, notamment l'or, le gaz, le pétrole, aussi le zircon. Et pourtant, notre pays croule dans des difficultés. Comment justement vous analysez cette contradiction ? D'abord, le pays n'est pas encore totalement un pays minier. Le pays est en train de devenir un pays minier parce qu'il y a des prémices. D'accord. Des prémices, même si l'on entend parler de contrats déjà ficelés dans le cadre de l'exploitation ou de la recherche. Oui, mais la plupart, à part l'or et le phosphate, où il y a quand même... Et le zircon ? Et le zircon, où les gens sont en développement et en production. L'or, malheureusement, ce que vous savez, la profitabilité de ces ressources-là, c'est de la plus-value qu'on y met. Quand ces ressources sont extraites et envoyées à l'extérieur, et en fait, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Parce que la ressource en elle-même, tant qu'elle n'a pas été mise dans un process industriel ou semi-industriel pour produire des produits finis ou semi-finis qui n'ont plus de plus-value, en fait, vous ne vendez que du minerai de base. Il y a ça, le problème. L'autre problème, c'est qu'aussi, comme je disais, l'ancien code billet qui avait été mis en place était un code de promotion du bassin minier qui a fait qu'on avait donné beaucoup de largez fiscale, sociale, environnementale à ces entreprises-là et qui, en phase d'exploitation, se réfèrent donc au contrat signé à l'un de ces codes miniers et refusent de s'ajuster. La troisième chose, c'est aussi le manque de respect par ces mêmes compagnies du minimum de règles contractuelles qui sont dans les contrats. Tout cela montre qu'effectivement, l'État, la société civile, comme vous les journalistes, nous devons investiguer pour connaître vraiment la réalité des contrats miniers et nous arranger pour que tous les acteurs jouent leur rôle par rapport à la gouvernance. L'accès à l'information qui demeure aujourd'hui difficile pour certains journalistes par rapport à cette proposition. Absolument. Aujourd'hui, notre pays fait face à un défi, le chômage, le manque d'emploi. Comment le Sénégal, avec toutes ces ressources que je viens d'énumérer, même si vous avez dit que l'exploitation sera réalisée d'ici quelques années, mais comment notre pays peut profiter de cette situation pour un peu créer des emplois à long terme ? Les emplois ne peuvent se créer que par l'activité économique. Si nous avons des ressources, les ressources sont extractives pour créer des richesses et des emplois à partir de ces ressources. Il faut traiter ces ressources-là. Il faut une phase d'industrialisation. Il faut une phase de mise en valeur. Et c'est cette de l'industrialisation qui peut être un bassin d'emploi. Et la formation ? La formation, c'est impréable parce qu'on ne peut pas travailler si on n'est pas formé à certains métiers. Donc, il y a la formation qu'il faut privilégier. Il y a les ressources naturelles. Ce n'est pas une mine, le pétrole et le gaz. C'est essentiellement la terre et l'eau. Il faut aller vers l'agriculture. Il faut que les gens sachent que l'État n'a pas la vocation de créer des emplois. On nous installe dans une fiction. L'État doit promouvoir et faire en place un cadre économique macroéconomique capable d'inciter les agents économiques à créer de la richesse et de l'emploi. On est dans une fiction et ça n'aboutira à rien si on continue dans cette lancée-là. On ne finance pas des emplois, on finance des activités économiques génératrices d'emplois. La DER doit revoir son mode de financement et de stabilisation. Les instruments qui sont là doivent être reconfigurés vers une vision adossée à des objectifs. Il faut qu'il y ait un plan de performance et un contrat de performance avec ces officines qui travaillent pour mettre en place l'emploi des jeunes. On ne peut pas comprendre qu'il y ait autant de ressources qui sont consacrées, autant d'agences qui travaillent dans ça et qu'il n'y ait aucun impact parce que simplement on adresse une mauvaise question. Il est temps que les gens s'arrêtent et évoluent. Donc, vous trouvez pertinent le conseil présidentiel qui s'est tenu il y a une semaine de cela ? Bon, je ne peux pas dire que c'est pertinent ou non pertinent. Ce qui est sûr que l'État a plusieurs cadeaux de remontée d'informations. Le travail a été fait au niveau des territoires, au niveau départemental, au niveau local, au niveau régional. Ce sont ces mêmes gens qui ont envoyé des délégués pour se retrouver au niveau du président dans la réplique. En une journée, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être mettre dans l'opinion une dynamique de réflexion. Je ne pense que le comité présidentiel ne peut pas être en lui-même la finalité de l'action visant à donner une occupation et un emploi aux jeunes. Ça ne peut être que le point de départ d'une réflexion globale et la réflexion a commencé. Il y a une synthèse d'étapes. Ce qu'il faut faire, c'est l'opérationnalisation. Et ça, je crois que l'État doit travailler avec le secteur économique, la société civile, toutes les forces vives de la nation pour qu'on puisse quand même faire de cette question de l'emploi et de l'employabilité une question d'intérêt national. Il y a également la circulation des biais noirs. Ce jeudi, donc 29 avril, on a saisi à Yenne 1,5 milliard. Pourquoi, selon vous, malgré les efforts de lutte contre, il y a toujours cette circulation de cet argent chez nous ? C'est juste pour montrer, vous savez, il y a eu un précédent, un député qui avait été arrêté sur ces questions-là dont le traitement judiciaire n'a pas encore abouti à des sanctions effectives. mais c'est un encouragement à ce banditisme et à cette criminalité financière qui n'est pas uniquement que le faux monnayage, mais c'est l'évasion fiscale, c'est le contournement fiscal, c'est le blanchiment d'argent. Donc, on est dans une période de vulnérabilité qui fait que les situations économiques, la COVID, ont fait que nos pays et nos économies sont devenus tellement vulnérables que beaucoup de flux financiers illicites de nature diverse sont en train de s'installer et d'astricier l'économie réelle de ce pays. Ajoutez à cela, maintenant, le transfert pruduleux de plus-value viguère de l'exploitation de l'exploitation minière. Ce qui se passe, par exemple, à Djogo est inadmissible. Comment peut-on avoir la grande opération qui exploite le zircon et que les populations n'arrivent pas à se retrouver dans ce monde. Mais les ressources doivent servir à créer un bien-être et améliorer le sort des populations du Sénégal et notamment celles qui vivent à côté de ces ressources-là. Mais si on ne prend pas garde, ce qui se passe à Djogo va aller vers Lompoul parce que la grande côte opérationnelle est en train d'avancer. La mine avance sans pour autant que les populations voient les retombées de cette mine-là. elles ne font que vivre des externalités négatives. Tout cela concourt à amener ce combat une économie criminelle qui s'installe, une immigration non maîtrisée et dangereuse. Les jeunes sont en train de s'abîmer. Notre jeunesse est décimée par la mer ou bien leurs eaux sont en train de blanchir dans le désert du Sahara. Tout cela montre quand même qu'il y a une nécessité d'infléchir les actions de gouvernance et si on ne le fait pas, on risque d'aller faire de l'an de mettre plus d'ici. Monsieur Abdoul Maliki Bousso, merci beaucoup. Merci, c'est à moi de vous remercier. de vous remercier. Merci.